On est toujours avec Daniel, on est sur le Smells Like Teen Speed de Nirvana. Il a toujours un peu de mal avec son placement rythmique, donc j'ai simplifié un peu la phrase. Donc le souci c'est qu'on a une phrase en Fa qui est sur le temps, et on a une phrase en Si bémol qui est sur une double proche en l'air. Donc il a bien compris que le plectre, il joue en double proche tout le temps. Et que l'astuce ça vient simplement dans la main du manche qui pousse sur l'accord, sur le temps, et une fois que la note est, c'est pas vraiment un contre-temps, c'est une double proche qui est en l'air, c'est encore plus compliqué. Donc on est sur un, des bas suivants. 1, 2, 3, 4. Il a fait du moins. Il faut encore affiner un tout petit peu ce truc là. Mais il a compris un truc très important, c'est-à-dire que la main du plectre, elle joue tout le temps double croche. Je vois énormément d'amateurs qui font ça. T'as vu ? Bas, qui reste en bas et qui revient en haut. C'est pas bon ça, hein ? Donc c'est... Double croche tout le temps. C'est ça qui va garantir ta mise en place rythmique parfaite, quoi. Ça va ? Bon.